Fondation Jean Jaurès Penser pour agir Bien, aujourd'hui nous allons parler d'Argentine, et plus particulièrement d'un problème de droits humains, d'une prisonnière d'opinion, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, Milagro Sala, avec José José Eduardo Westfreide, qui est un éminent physicien argentin, membre de plusieurs associations, dans l'Assemblée des citoyens de la CAF argentin en France, et aussi d'une association qui s'est constituée en vue d'obtenir des mesures, si possible, de liberté, pour Milagro Sala, dont il va nous parler, qui est incarcéré depuis 2016. On va commencer par le début, donc qui est Milagro Sala ? Merci pour l'invitation à expliquer ce problème que ça nous intéresse, ça nous préoccupe. Milagro Sala, c'est un dirigeant social, membre de la communauté de Colia. Mais dans une région très particulière. De Jujuy, du nord de l'Argentine, à la frontière avec la Bolivie et le Chili, et une des régions les plus pauvres de l'Argentine, une région dans laquelle il y a beaucoup de... il se maintient beaucoup de relations, on peut dire, feudales, une oligarchie forte, etc., et dans laquelle ces situations de beaucoup de pauvreté de la population, particulièrement de ces communautés peuples autochtones, a fait que déjà dans les années 90, il y a eu la création d'une association qui s'appelle Tupac Amaru, qui est tenant Milagro Sala comme sa principale dirigeante. – C'est une association d'origine autochtone. – Et d'autochtone, dans les petites populations et quartiers de Jujuy, et qui a commencé à s'organiser autour de la copa de leche, ça veut dire de pouvoir assurer au minimum un petit déjeuner important pour les enfants. À partir de ça, il s'est créé des liens d'organisation, social, etc. Et à un moment donné, dans les années, au début de 2004-2005, cette organisation qui a commencé à prendre une très grande ampleur, parce que c'est développé dans plusieurs petits villages de la province, de la Provence, de Jujuy, et a reçu la proposition du président Kirchner à ce moment-là de se rediriger vers la création, la construction des logements sociaux. Et donc, avec un premier apport d'ouvernement national de Buenos Aires, ils ont commencé à construire des quartiers eux-mêmes, eux-mêmes, et ça a devenu une bonne spécialité. Ils sont arrivés à construire de l'ordre de 8000 maisons, et jamais il n'y a eu dans la Provence, ni avant, ni après, des programmes de cette magnitude. Et c'était salué même pour des... Je viens de vous montrer un article d'une revue internationale d'Architecture, parce qu'il était un des exemples d'urbanisme social autogéré, le plus important. Donc, ils ont construit des quartiers populaires avec des piscines, des centres, ils ont construit des usines pour produire les matériels, les briques de construction. Et c'est elle, donc, qui présidait... C'était toujours... C'était toujours... C'était toujours la dirigeante très forte, on peut dire, une personne sans doute avec des qualités de leader, d'organisatrice très importante, qu'en même temps, cette organisation Atopak Amaru s'est devenue une organisation dans laquelle la politique locale, il ne peut pas s'y passer. Et même en 2015, Milagrosala était élu membre du Parlement du Palassou, que c'est le Parlement du Mercosur, un petit parlement européen, on peut dire, de l'Amérique du Sud, mais qu'il n'a pas pu arriver à prendre sa position de député pour la détention que je vais raconter tout de suite. Et donc, il était élu à partir d'un parti politique qu'eux-mêmes, ils ont créé. hors des deux plus importants partis politiques de la Provence, qui étaient les péronistes, qui en 2015, ils ont perdu la Provence, parce qu'ils ont gagné le parti radical. – L'UCR. – L'UCR. – L'UCR, qui est dirigé, et qui est le gouverneur élu en 2015, décembre 2015, c'était Gerardo Morales. – Là, il faut préciser, parce que pour des Français jacobins centralistes, que l'Argentine n'est pas la France. L'Argentine est un État fédéral, et donc, quand on parle des élections dans la province, c'est des élections dans une province État, qui a des compétences parallèles à celles de l'État national, de l'État fédéral. – Exactement, avec une justice en particulier, qui est avec une constitution de la province, des lois locales, une culte suprême locale, et une police locale. – Donc, il y a eu un changement. – Un changement de position de majorité, et la nouvelle majorité, qui accompagnait le changement de majorité dans le pays avec l'assunción de Mauricio Macri, un conservateur de droite, qui a donc… – Qui a été le président. – Qui a été le président, en alliance avec l'Union civique radicale, l'UCR, mais l'UCR, essentiellement, il a pris des positions locales, dans l'intérieur, et pas des positions nationales. – Qui a été Macri, et expérience nationale, qui s'est passée de 2015 jusqu'à 2019, dans laquelle le péronisme l'a revenu au pouvoir, au pouvoir fédéral, mais pas au pouvoir provincial, parce que Morales, il a encore été réélu dans la provincie. l'actuel président peroniste, qui a succédé Macri, conservateur, pro, comme ça le nom de pro, c'est Alberto Fernandez. Qu'est-ce qui passe ? Donc, en décembre 2015, Morales, il arrive… – Dans Morales, le nouveau gouvernement radical, de la forêt de Rouxoui, arrive, et il va se trouver avec un parti relativement faible, parce qu'il gagne un peu, par peu, la province, plutôt, profite de la vague des droits conservateurs qu'il met, malgré le pouvoir. – Ça, c'est de la façon inattendue, parce que le radical prend la provincie de Rouxoui, avant, et plutôt, pendant les années, le peroniste, et tout de suite, il a besoin de contrôler cette éventuelle opposition sociale et politique qui s'exprimait autour de la Tupac Amaru, qui était une vraie organisation sociale avec 80 000 membres. C'était vraiment quelque chose important. Et la préoccupation morale, c'était tout de suite essayer de prendre des mesures, de limiter son action. Je passe à côté, il a appelé la gendarmerie nationale très vite, le jour qu'il va prendre le pouvoir, il y a eu un accident avec une quantité incroyable de morts de la gendarmerie, parce qu'il a eu peur qu'il va avoir des problèmes avec la Tupac Amaru. Et la première chose qu'il fait, c'est gérer les fonds des coopératives, parce que la Tupac Amaru s'organisait en coopératives. J'ai eu le fonds de la coopérative à la fin de décembre 2015. La Tupac Amaru répond, pas seulement la Tupac Amaru, tuer toute une série des organisations sociales et répond avec une manifestation dans la place centrale de Jujuy. Manifestation, en définitive, c'était plutôt une manifestation. qui est la capitale. La capitale. Qui porte le même nom que la province. Exactement. Salvador de Jujuy, San Salvador de Jujuy, c'est la capitale, la ville importante de la province, la capitale. Donc, ils mettent des détentes, pendant quelques semaines, ils s'installent en face de la maison de Wawana. et le 16 décembre, la police provinciale, 16 décembre, 2016, 16 décembre, pardon, 16 janvier, un mois après l'Ascension, il y a exactement 7 ans et un mois, je veux dire, et la police provinciale prend et met en détention Milagrosala pour une contravention municipale. C'est-à-dire, on a l'expérience en France, il y a, si on fait une manifestation qui n'est pas permis, quelque chose comme ça, et c'est pas, c'est vraiment la prison, ça peut être, une amende, ici c'était la prison. Et, avec une contravention qui demande au maximum 30 jours de détention. donc après, il y a une bataille, je dis, celle très forte de la part des gouvernants Morales, de faire approuver pour l'Assemblée régionale, députée provinciale, un changement de la Cour suprême, passer de 4 à 9 membres, nommer 5 membres nouveaux de l'entourage de Morales, etc., de façon qu'en quelques jours, en quelques jours, se modifie la conformation de la justice, et immédiatement, il arrive, deux jours avant les 30 jours maximum de la contravention, de la prison pour la contravention, toute une série, mais incroyable, de procès qui s'ouvrent contre Milagrosal. Et, des choses ridicules, le nombre de procès expriment en paix des choses ridicules, il y a les procès de la bombacha, de la culotte, parce qu'il y a quelqu'un qui a vu que la police vendait des culottes dans un marché et qui s'était prise dans une action illégale de la police, donc on dit que c'est Mercedes, mais Milagrosal la responsabilité, après on démontre qu'il n'était même pas présent, etc., mais c'est pas grave, il est comme ça, comme ça, comme ça. Ça, il prend tous les caractéristiques des choses qu'on appelle aujourd'hui les law fairs, ça veut dire des procès dans lesquels la justice pour une manipulation politique de la justice. Bien sûr, en France, on connaît bien le cas de Lula, même si les dimensions politiques ne sont pas la même, mais on voit tous les films de justice qui accumulent des procès pour empêcher la liberté. En gros, ce que vous dites c'est que c'est une justice qui est au service du pouvoir en place de façon totale. De façon totale, il maintenant presque prouvait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est restée en prison. Il est restée en prison, elle était mise en prison. À partir du 16 janvier 2016, elle est en prison. la Cour interaméricaine des droits de l'homme et les groupes d'experts de l'attention arbitraire de la Nouvelle-Unie ont dénoncé cette situation. Ils ont même la Cour interaméricaine obligée au gouvernement national, parce que pour la Cour interaméricaine ça n'existe pas un gouvernement provincial, donc ils sont exigés à l'Argentine qu'elle ne puisse pas être en prison. Elle doit être au minimum en prison domicilière. Et donc, ils sont finis pour appliquer ça et aujourd'hui Milagrosala il est en prison dans sa maison rodié de gendarmerie, etc. Une chose très grave, l'autre jour, il a décédé son fils, 32 ans, 35 ans, et pour accompagner en cémentière, c'était une mobilisation de la police totalement exorbitante, démodulée, la police au milieu de la maison au moment des obsèques, c'est quelque chose d'incalifinable. Donc, à partir de ce moment, ça augmente la quantité de procès. elle est restée en prison de janvier 2016, jusqu'à aujourd'hui, en prison, en prison, en prison, peut-être deux ans, honnêtement, je ne le rappelle pas. Et donc, depuis 2018, elle est chez elle, surveillée par la police. avec la police et avec des problèmes de santé importants, particulièrement des problèmes de... Donc, de chez elle, elle ne peut plus faire d'activité avec son association. Non, maintenant, nous sommes acceptés qu'elle peut recevoir des gens. Au début, ce n'était pas le cas. Il a fallu faire des permissions pour la pratique terrible, etc. Et non, il faut dire qu'elle reçoit des visites. même le président de la nation, Alberto Fernandez, qui est sensible à son cas, il était à Jujuy, sans savoir Jujuy, pour la visiter. C'est ça qu'il faut bien répéter pour être bien compris, c'est que le président est d'accord pour qu'elle soit libérée. Les charges ne justifient pas le traitement qu'il lui est donné, mais il ne peut rien faire parce que tout relève de la législation, de la province de Rourouille et non pas de la législation fédérale. Exactement. Bien que les organismes des droits de l'homme, les avocats, Milagro Salah, nous-mêmes à Paris, il y a deux mois quand le président de l'Argentine est passé à Paris, on a eu une longue discussion pour plus d'une demi-heure en demandant qu'il trouve une solution juridique. Qu'est-ce qu'il a dit ? La dernière position, c'est qu'il a demandé aux organismes des droits de l'homme qu'il leur propose des solutions juridiques. C'était le cas il y a deux ou trois jours, les organismes des droits de l'homme ont offerts une panoplie de solutions juridiques parce qu'il y a une évolution dans les sens suivant. les avocats de Milagrosal ils sont demandés à la Cour suprême nationale, fédérale, de prendre le premier moment et il y a une violation incroyable de toute une série de choses qui ça correspond que la Cour suprême ça doit être un peu garantie aussi de la justice et de l'experte des droits au niveau national mais la Cour suprême qui est une Cour est totalement jouée à la droite des gens qui sont partis à l'arrêté des gens qui sont décédés etc. Maintenant ça reste dans la pratique à trois personnes et deux clairement des gens on peut dire militants on peut dire de la droite un l'ancien avocat de Clarins qui est dans le milieu sur le journal qu'il est à la tête de la position contre le gouvernement etc. pour Macri donc la Cour suprême elle a pris deux ans pour rien étudier pour dire non non ça correspond à la Cour provinciale c'est pas la compétence locale donc fermant comme ça refermant ces possibilités de revenir à une décision nationale de toute façon même les faits et c'est l'un des arguments qui disent les avocats que nous on certaine fois le transmis le fait que la Cour suprême s'est déjà intéressée au cas donne une idée du cas fédéral l'Argentine est la responsable du point de vue international vis-à-vis de la Cour interaméricaine pour garantir un peu le processus constitutionnel juridique etc donc il y a toute une série de possibilités dès que le pouvoir fédéral peut jouer un rôle bien sûr aussi les Orgènes de droit de l'homme font des présentations à la Cour internationale à la Cour interaméricaine de droit de l'homme qui a compétence sur ce problème mais d'une certaine manière pour l'instant le dossier est dans une impasse le dossier est dans une impasse mais aggravé pour deux raisons d'abord la situation personnelle de Milagro dans laquelle sa situation personnelle de santé s'aggrave sa situation psychologique s'aggrave par exemple toutes les menaces qu'il y a sur sa famille sans doute ont eu une conséquence sur le décès de son fils et après il y a un autre aspect c'est que le gouvernement moralès maintenant il dit comme la Cour suprême nationale c'est le gouverneur radical de la province et qui entre temps a pris une certaine envergure nationale parce qu'il est devenu actuellement le président de l'union civique radicale de l'ECR membre internationale socialiste et pré-candidat comme président de l'agent pour ce parti et qu'il a besoin de la paix sociale dans sa province pour avoir une image nationale positive et donc le gouverneur Gérard Morales demande que maintenant que la Cour suprême soit prononcée sur cette condamnation toutes ces condamnations soient unifiées dans l'application d'une détention en prison réelle et donc le gouverneur demande maintenant à un juge d'application de peine que c'est fini la détention d'un gouverneur pour qu'il soit dans une prison donc la situation s'est aggrave et c'est un thème qui a d'une certaine façon était très en débat pendant tous les mois janvier en Argentine parce que le 16 janvier c'était le jour de 7 ans de détention donc il y a eu beaucoup de manifestations des déclarations même en France il y a eu une tribune dans le monde qui c'est assez important signée pour des femmes des gens des élus plusieurs femmes plusieurs femmes des élus et des responsables des associations elle a été publiée quel jour le 17 janvier elle a été publiée dans le monde le 16 janvier dernier d'accord c'est un résumé parfait de toutes les choses que je suis intéressé et là je voudrais revenir alors à l'association à ce qui se fait ou s'est fait en France donc il y a eu une association pour la libération de Milagros Sala exactement qui a été créée en quelle année je ne sais pas exactement mais il y a eu beaucoup d'initiatives à niveau international donc en particulier il y a un comité qui s'est créé qui est un comité international pour la libération de Milagros Sala qui a différents comités dans le pays les plus actifs les plus actifs dans le Canada et la France et en France particulièrement c'est l'Assemblée des Citoyens Argentins en France la CAF qui est la partie prenante de cette activité et quel est le programme de cette association ? le programme de cette association continue par exemple il y a eu la diffusion des films il y a eu beaucoup de productions littéraires cinématographiques des dénonces des institutions il y avait un livre d'ailleurs ça c'est quelque chose de très important je recommande la lecture parce que c'est Alicia Dujovne-Ortiz ou édition des femmes édition des femmes qu'elle a fait en 2017 c'est un livre d'entretien avec Milagros Sala elle est allée à Jujuy elle a pu rentrer dans la prison et discuter avec elle et Alicia Dujovne c'est une écrivaine franco-argentine qui est une bonne spécialiste entre parenthèses de la biographie et c'est un livre remarquable que je suggère de lire il y a des films il y a un mois de passer à l'ambassade argentine à Paris un film sur la Tupac Amaru d'accord et aussi à Genévier le même film il y a quelques jours donc il y a ce type de choses il y a un aspect quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire en Paris qu'est-ce qu'on fait Jujuy c'est la province la province c'est une province qui est connue en France parce qu'il y a beaucoup d'activités de jumelage des accords coopération décentralisées par exemple le département de la Vienne et le département de Zivelline a de fortes accords de coopération avec la provincia de Jujuy il y a aussi des implantations économiques et industriales et Jujuy bien que c'est le centre important de cette possibilité économique aujourd'hui c'est le lithium parce que c'est la province la plus riche du monde pour la possibilité d'extraction et il y a à partir de là aussi beaucoup de possibilités de développement du solaire et il y a une compagnie française le Total Iran qui a des investissements financés si vous voulez dire par là que l'association envoie des lettres d'informations et des demandes de démarches au département de Haute-Vienne des Zivellines et aux entreprises françaises chose que nous sommes en train de développer plus fort maintenant d'abord pour l'advertir par exemple à l'agence fédérale de développement qu'on ne peut pas accompagner des investissements sans la préoccupation de le respect des droits humains dans ces régions dans les affaires des investissements sans respect de l'avis des populations sur les problèmes environnementaux et par exemple aujourd'hui il y a protestation en Joujou des communautés de la région qui voudraient revoir le processus d'exploitation de lithium et même d'implantation des usines du solaire pour tenir en compte et respecter les communautés donc il y a des violations des droits de l'homme dans ces provinces qui doivent être fait connaître pour les investisseurs indépendamment du cas de la situation de Miller et de Miller en plus donc ça c'est un point ça 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 aussi amené à que avec des différentes organisations pour la liberté milagrosale on a présenté étant donné que le Warner moral est responsable direct de ces violations des droits de l'homme autour de l'imprisonnement de Miller Grossala c'est le président de la Union Sphémica Radical membre de l'international socialiste donc il y a une contradiction évidente entre la pratique de violation des droits de l'homme et les principes éthiques de l'international socialiste nous avons envoyé des lettres aux différents partis de l'international réunion congrès à Madrid en novembre pour dénoncer ces situations et particulièrement un fait important c'est que l'international socialiste le comité latin pour l'amérique latine a dénoncé l'utilisation de l'offert et l'utilisation des procédures judiciaires pour les fins politiques donc ça c'est un cas aussi de coller quelque chose qui passe aussi à Jujuy donc il faut prendre la décision donc tout ça ça d'une certaine façon est-ce que ça a été prolongé cette lettre par des actions parlementaires en France et au Parlement européen au Conseil de l'Europe on voudrait me demander qu'il y ait des relais à ce type de possibilités d'accord je ne sais pas si ça donne une idée de façon compacte possible un dernier mot pour conclure dans l'immédiat qu'est-ce que vous souhaitez faire donc pour un côté on a demandé et on va continuer à demander et on demande et on voudrait bien qu'il soit accompagné dans la demande du gouvernement français de faire au minimum des démarches humanitaires pour la situation de l'Universaire des démarches humanitaires parce que le président argentin il peut voilà il peut faire sans doute il faut il y a une pression politique aussi pour qu'il fasse en définitive il prend force parce que c'est une situation tellement grave et ne peut pas être expliquée ni acceptée mais le gouvernement français également peut faire des démarches humanitaires comme il l'a fait pour des cas similaires de détention particulièrement des femmes dans différentes parties du monde nous sommes préoccupés du fait que même s'il y a eu des communications à l'ambassade de France en Argentine au département des Amériques du ministère des Affaires étrangères et les réponses jusqu'à maintenant ne sont pas concrètes donc on insiste avec la demande du gouvernement français de faire des démarches humanitaires c'est bien si des élus des associations peuvent faire également ces demandes et vis-à-vis du gouvernement argentin on est en moment de forte pression pour qu'il faut dans les semaines qui viennent prendre une décision même si il va avoir des conséquences légales que la place discute mais ça ça ne peut pas continuer comme ça bien mais écoutez la fondation Georges Haurès va suivre on va certainement vous solliciter pour vous demander de faire un petit résumé de cette situation dans les prochaines semaines voir son évolution et puis comme vous on espère une fin positive de cette situation qui est assez regrettable en effet en dépit du fait que les autorités fédérales argentines ne soient pas responsables de ce qui est en train de se passer merci toutes les conférences et entretiens de la fondation Jean Jaurès sont à retrouver un podcast sur notre site jeanjaurès.org et sur notre chaîne youtube fondation Jean Jaurès pensez pour agir pour agir de la fin de la fin de la fin de la fin Sous-titrage FR ?